Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, association dans l'objet de soutien à la promotion des droits de l'homme. Je vous laisse le son de vous présenter. Donc, je suis Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Enchanté. Que pensez-vous de la manière dont sont appliqués les droits de l'homme en France, ce pays qui en est le berceau ? La France a une obligation particulière par rapport aux droits de l'homme, puisque justement, elle en est le berceau, elle se vit encore aujourd'hui comme étant le porte-étendard de ses droits de l'homme, avec un grand H. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sur les dernières années, on n'est pas dans une avancée des droits de l'homme concernant le racisme et les discriminations, mais plutôt dans une forme de résistance à l'émergence de nouvelles populations qui sont plutôt vues comme des classes dangereuses. Et on le voit à travers quand même une forte dégradation du discours médiatique, public, intellectuel dans ce pays. Par le biais de ces micro-trottoirs, nous luttons contre l'ignorance et l'oubli des droits de l'homme. C'est pourquoi nous demandons à chaque participant de bien vouloir nous lire un article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Je vous invite donc à tirer un numéro au sort et de nous lire l'article correspondant. L'article 14. « Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes et par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. » Merci pour cette lecture. Que pensez-vous du slogan de l'association qui est « La violence recule là où la solidarité avance » ? Ce slogan est très juste puisque quand il n'y a pas de solidarité, lorsqu'il n'y a pas de sentiment de fraternité, ça veut dire qu'on ne se considère pas à égale dignité, que lorsque l'on se considère comme étant au-dessus de l'autre, on peut exercer de la violence sur lui et lorsque l'on est traité avec violence, on peut répondre avec violence. La violence disparaît lorsqu'on considère qu'on est à égale dignité, lorsque l'on considère que l'on doit être solidaire, lorsque l'on considère que l'on est frère et sœur et non pas lorsque l'on considère évidemment que l'on est des personnes qui auraient finalement droit à des traitements particuliers qui peuvent être des traitements d'infériorité. Pourrons-nous compter sur votre solidarité par un geste très simple qui est d'aller liker la page Facebook de l'association Union de la Sagesse Populaire ? Sans aucun problème. J'irai liker la page de l'Union de la Sagesse Populaire. Merci pour cette solidarité, pour ce témoignage et je vous souhaite une très bonne continuation. Merci et bonne continuation à vous et bravo pour vos actions. Merci beaucoup.